on va encore parler de black clover mobile je sais j'enchaîne les vidéos sur ça sur cette licence mais c'est normal on nous balance en ce moment pas mal de news du coup je vais voir les gens je vais voir le cm je vais voir les supports je la renvoie des milles à droite à gauche je vérifie des sources enfin vérifie des trucs chez des sources et tout dites moi en commentaire ce que vous en pensez dites moi quand est-ce que vous voyez la sortie de la bêta vu que le sujet aujourd'hui même c'est la bêta le gameplay et la sortie du jeu avant tout chose je le répète je le répète le jeu qu'on sortira en 2022 mais à tout moment il peut être relié pour le premier trimestre 2023 mais pour le moment sur les derniers messages que j'ai reçu qui date de cette semaine le jeu compte bel est bien sortir pour 2022 maintenant on va parler un peu de la bêta dites moi en commentaire quand je lui ai dit quand est-ce que vous voyez sortir cette bêta quand est-ce qu'elle sera annoncée et comment elle se fera que ce soit par le billet de l'installation et ou de la sélection installation du coup les premières personnes qui l'installent auront accès aux jeux ou sinon ça sera par sélection et qu'on recevra un mail avec un code d'invitation ok du coup donc on se directe par cette info la bêta fermée arrive très prochainement elle est en cours de préparation c'est à dire qu'ils ont commencé déjà bel et bien avant la fin de la fgt du fgt global ok et j'étais global n'oublions pas que c'est focus group test et qu'a eu lieu à taïwan japon plutôt en taïwan au japon aux états unis et en thaïlande et que comme vous savez les avis concernant le gameplay n'était pas incroyable comme vous l'avez lu sur twitter j'avais balancé une théorie sur quel type de rpg tour partout on allait avoir la son la vidéo est disponible en descriptions les amis enfin plutôt en haut à droite là elle va apparaître de suite et du coup on était parti sur un délire de scènes c'est qu'ils mémoires à prendre avec des pincettes bien sûr ce n'est qu'une théorie ce n'est pas une source officielle une info officielle ok c'est juste ma propre théorie en se basant sur les infos qu'on a eu jusqu'à présent maintenant qu'est ce qu'on va avoir et qu'est ce qu'on a eu entre temps on a eu un liqueur qui a pu tester le jeu au japon avec la fgt qui a eu lieu là bas et il a balancé pas mal de news il porte le nom de yotsuba et un traducteur espagnol qui a fait des traductions pour shaman king pour c'est 20 des grands croces et autres jeux j'en passe la fête des traductions 3 4 5 jeu et je pense qu'on peut qu'on peut faire confiance à cette source ok du coup on va aller voir ce qu'a dit cette source vu que jean l'a partagé on avait partagé même ici on vérifie ensemble est-ce que ouais c'est le truc c'est que ça me donne un truc bizarre il s'appelle yotsuba nika ok l'équipe se voit ok il est là parce qu'un mois de bas j'avais écrit que ce blaze là et il y avait des photos un peu explicite qui en sortait ok du coup voilà un peu son avis on commence il a décrit un peu le jeu comment ça se passerait les deux premières bannières qu'on aura ça sera il ya mi evan johnson bon ça on était déjà au courant on avait vu d'un trailer que qu'ils étaient dispo et en plus de ça ils ont préparé les shows les chauds trailer des personnages du coup en ans et on sait on connaît leur gameplay vu qu'ils ont sorti à deux mois et que on savait d'avance que c'était eux qui qu'ils allaient être en bannière en première bannière alors ils sont là 20 gins voilà le car design de yami on descend un peu voilà j'avais fait une petite remarque concernant le gameplay de certaines unités sr et ssr c'est que certaines unités ont quatre compétences entre sr et ssr et d'autres comme les r et certains sr ont que trois compétences en comptant l'ultime ok du coup je ne sais pas comment ça va se passer j'ai l'impression qu'ils ont pris un peu le système de compétences à des idles ou certaines unités ont trois compétences et d'autres quatre n'oublions pas que vengen c'est un type support et que l'unité sera bien sûr importante pour la team maintenant on va aller voir un peu l'étude de monsieur l'équipe sous bas qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a annoncé concernant le début du jeu certains mots auront une mécanique de jeu est différente je ne peux pas confirmer le gameplay du jeu comme je vous l'ai dit au début ça prendra avec des pincettes les informations peuvent changer à la sortie du jeu concernant le gameplay vu qu'il est toujours en développement et qu'ils comptent changer quelques mécaniques et que ce soit par le biais du du gameplay tour par tour parce qu'il ya plusieurs systèmes de gameplay en tour par tour que ce soit du puzzle game que ce soit des compétences basiques que ce soit un jeu de cellulite enfin de cellulite un peu à la ninja tri ou ou d'aucun battle ou encore un système de de slimes c'est qu'il mémorale ou jeu de cartes à la naine c'est l'est ce origine ou d'enfin grand cross ou dragon ball légende du coup voilà c'était juste pour vous faire un petit retour sur ça pas trop se avoir trop d'espoir là dessus et avoir bien sûr notre propre avis du coup notre avis personnel maintenant il a dit que les boss ont une mécanique de jeu différentes si on se base sur cette info c'est dire que le jeu déjà sur cette info là aura plus ou moins différent il sera plus différent que comment il s'appelle cela c'est qu'ils m'ont marise pour ceux qui ont joué c'est plus qu'à le jeu basique bon il était bien mais mal optimisé et il a eu des problèmes au lancement maintenant ici dans ça on était déjà au courant il ya certaines parties de l'histoire de jale ça on le savait déjà on a on n'a pas besoin de on n'avait pas besoin d'être ingénieux d'être ou de prédire quoi que ce soit on savait déjà qu'il y avait des parties d'histoire qui était qui représente et l'animé maintenant c'est ça le plus important chaque personne j'ai bégé chaque personnage oh là là chaque personnage à un rôle précis pour moi le plus intéressant le plus intéressant c'est astra noël mimosa charlie et vanessa ok ça reste à voir ça reste à voir passer en fait il dit ça dans le sens où c'est son des unités free to play et qui sont atteignables pour tous les joueurs et pour ça mais je pense qu'au bout d'un mois de jeu ces unités là ils vont directement à la poubelle excepté pour charme et qui pourrait être pour être vraiment l'unité un peu comme king vous vous rappelez du premier qui était sorti sur grand crosse qui était nécessaire sur certains boss sur certains events et d'où parce qu'ils se tenaient mais je pense que charme il pourrait avoir quelque chose de similaire la meilleure unité comme il a annoncé juste avant c'est charme il couvre deux besoins dans vos personnages on veut bon ça veut dire qu'elle soigne et qu'elle boost ok ok la meilleure unité d'attaque et de contrôles c'est à ce à asta mais je crois que c'est la version 2 parce que celle qu'on a vu la première version on va aller sur youtube directement et on va taper black clover parce que la première version qu'on a vu c'était c'était à ça avec une seule épée hélas qui nous a montré en fait ici c'est astra à asta avec les deux épées du coup une qui va sûrement sceller la magie et l'autre qui va qui va lui permettre de faire les dégâts en double hit ou un truc comme ça je vois je vois bien vu que pour ceux qui suivent l'animé ils savent que eu il ya une épée qui permet de d'absorber le mana et de sceller et l'autre qui peut enfin une qui permet de sceller la magie au contact et l'autre qui permet d'absorber la magie maintenant les amis les amis les amis on a fait le tour on a fait un peu le tour de tout on va revenir là dessus les gars dites moi en commentaire réellement dit moi en commentaire ce que vous en pensez concernant ça votre point de vue moi selon moi la bêta fermée arrivera entre ce mois et fin d'octobre dites moi en commentaire ce que vous en pensez si vous si vous voyez la bêta arrivée en novembre ou en décembre ou ce mois ci ou le mois d'après la bêta fermée arrive très prochement elle est en cours de préparation et une annonce sera faite dans les prochaines semaines maintenant je lui ai dit au début par quelle forme de d'inscription on aura accès soit ça sera les premiers qui auront installé le jeu et qui pourront y jouer soit ça sera par le biais d'invitations aléatoires soit par leur site soit enfin soit par leur ici soit par leur never soit par un facebook ou twitter maintenant reste à voir comment ça se passera mais la bêta elle arrive entre septembre et octobre c'est que le jeu va arriver entre milieu novembre et milieu décembre selon moi selon moi c'est ma petite théorie dites moi en commentaire quand est-ce que vous le voyez arriver on verra bien j'espère qu'il va arriver vraiment dans ces deux prochains mois parce que là on n'en peut plus on a on attend ce jeu depuis depuis son annonce depuis c'est depuis décembre dernier et là là vraiment un peu plus faut qu'il faut qu'il nous balance le jeu on attend ça avec très très grande impatience les amis je vous dis ciao et à la prochaine puisse prenez bien soin de vous petit pouce bleu abonnez vous à la chaîne ça me ferait énormément plaisir sur ce ciao